ok donc les bêtes de course sont parties là j'ai un peu de un peu de rangement de vaisselle à faire il fait nuit maintenant j'ai fait un peu de course donc j'ai pas mal de choses à ranger donc je vais en profiter pour pendant que je range peut-être un peu tourner le dos mais je vais filmer ma journée pendant que je range la vaisselle ma femme de ménage a fait du bon travail et donc maintenant c'est à moi de ranger le truc c'est que plutôt que plutôt que me rappeler essayer de me rappeler comment j'ai fait sur ton morceau ben je me suis dit tiens pourquoi ne pas carrément travailler devant toi quoi avec toi évidemment pas je vais pas venir chez toi mais aussi tu si tu prends là le cours complet en vidéo ben en fait tu accèdes à un cours en vidéo donc en fait c'est je te parle en vidéo comme je te parle ici comme si on était toi et moi dans la même pièce quoi et du coup c'est qui en fait plutôt que simplement de raconter ce que je fais ben je le fais vraiment c'est à dire qu'en fait je prends un morceau que j'ai jamais joué de ma vie vraiment ça peut m'arriver de prendre un morceau que j'ai déjà joué mais dans l'absolu c'est ça la méthode je prends un morceau que j'ai jamais joué de ma vie et je travaille en direct devant toi donc ce qui fait que tu vois tout quoi non seulement tu vois toute la méthode et tu es sûr que c'est forcément la bonne méthode puisque c'est celle que j'emploie moi même et je réussis évidemment à la fin du cours à jouer le morceau et non seulement le jouer mais aussi l'interpréter improviser etc bon et non seulement ça mais mais tu vois aussi tous les états par lesquels je passe il ya quelque chose de très 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 important il a vraiment j'insiste là dessus ça c'est vraiment capital j'ai remarqué une chose c'est que là là je prends mon air un peu sérieux mais c'est vrai que c'est pour moi c'est ça ça a fait quand j'ai lu ça c'était enfin une espèce d'explosion ça c'est une bombe quoi qui a explosé devant moi franchement j'ai lu ça en fait c'est que bien souvent l'erreur que font la plupart des profs je critique personne en particulier mais moi aussi je faisais et je faisais cette erreur là c'est se dire bon ok je sais faire ça donc je vais essayer d'enseigner ça forcément on veut dire c'est vrai un prof n'a pas enseigné d'un truc il sait pas mais le truc c'est que en fait qu'est ce que montre le prof généralement il va droit à l'essentiel et il se dit bon je alors pour faire ça il faut faire tel exercice tac ok donc vous le faites faites cet exercice là puis si vous réussissez à le faire quatre fois de suite vous pouvez passer à l'exercice suivant voici ce à quoi vous devez arriver tac et on a la démonstration de l'exercice final très bien jusque là il n'y a pas de problème pédagogiquement c'est intéressant et puis on comme ça on va petit à petit on franchit toutes les étapes le problème c'est quoi le problème c'est que l'élève et c'est sans doute ton cas quand tu es devant ton morceau tu te dis ok il faut que je joue quatre fois la première fois je me suis trompé je recommence deuxième fois je me suis planté je recommence puis au bout de la dixième fois on se dit mais c'est pas vrai quoi j'arrive pas à jouer ce truc enfin c'est le premier exercice je n'ai pas foutu de le jouer alors du coup qu'est ce qu'on fait on se frustre on se décourage et puis on dit bon laisse tomber je vais pas y arriver quoi le prof il nous dit c'est le premier exercice tu fais quatre fois dessus tu passes au suivant des exercices il y en a douze je sais même pas je suis même pas foutu au bout d'une journée j'ai passé une heure dessus et j'ai même pas foutu de faire le premier exercice et donc en fait l'élève se frustre or que se passe-t-il en fait est ce que le prof lui-même réussi à faire la phrase l'exercice ah oui c'est un prof donc forcément il réussit l'exercice du premier coup et ben non détrompe toi en fait le truc c'est que souvent on dit bah oh ce type est un génie parce qu'il joue magnifiquement mais non c'est pas un génie quoi moi je crois pas au génie humain alors peut-être qu'il ya des gens qui ont certaines capacités enfin voilà bon ça peut arriver mais mais non c'est pas c'est pas une question de génie c'est une question de travail quelqu'un qui est capable de jouer un concerto de je sais pas un Beethoven ou une sonate de piano voilà une sonate de Beethoven au piano magnifiquement c'est extraordinaire et on se dit mais ces gens là sont des génies mais non ce sont pas des génies ce sont des gens qui ont énormément travaillé donc s'ils ont énormément travaillé est ce que vraiment ils vont tout réussir du premier coup parce que s'ils restent sous du premier coup pourquoi ils s'emmerderaient à travailler quoi ben non pourquoi ils travaillent parce qu'ils réussissent pas du premier coup et donc je me suis dit en fait c'est l'erreur pédagogique que j'ai commise moi pendant des années c'était de faire des cours en disant voilà ce qu'il faut faire voici le modèle explique comment on fait pour se débrouiller quoi pour réussir à faire l'exercice mais en fait je ne montre pas quelles sont mes erreurs je pense que c'est une erreur pédagogique et maintenant je fais plus ça donc en fait le truc c'est que maintenant ce que je fais c'est que je fais vraiment le travail devant toi donc tu vois aussi mes plantages et quand je me plante qu'est ce qui se passe je me dis pas ah qu'est ce que je suis nul je suis vraiment qu'un pauvre type je suis vraiment un musicien médiocre mais non pas du tout c'est normal de se planter enfin tous les musiciens se plantent et puis après ils se corrigent et puis se replantent ils se recorrigent etc jusqu'à ce qu'ils y arrivent quoi et donc le truc c'est quoi c'est que quand je me plante je me dis pas je suis nul etc je me dis ok je vais j'analyse ce que je fais mais plutôt que d'analyser dans ma tête et de garder ça pour moi je te dis tout quoi je dis ah tiens là je me suis planté là alors qu'est ce que je veux faire quand je me plante et je t'explique tout ce que je fais quoi ce qui fait que tu as devant toi dans le cours complet tu as tout le processus même quand le quand l'élève se plante parce que le prof peut se planter aussi ah bien sûr il y a des moments je ne me plante pas et puis à des moments où moi je me suis pas planté tu vas te planter et inversement peut-être que tu vas dire bah dis donc le prof ça fait quatre fois qu'il essaye la même phrase et toujours pas réussi moi j'ai reçu du premier coup ça peut arriver quoi bon mais tu vois tu en fait si tu veux c'est que comme je travaille vraiment devant toi bah en un sens ça te rassure parce que tu te dis bah attends c'est normal de se planter même le sport se plante donc il n'y a pas de raison et donc et donc bah en fait je t'indique ce que tu dois faire quand tu te plantes parce que justement bah moi aussi ça m'arrive de me planter et donc voilà je sais je suis capable de t'expliquer ce qu'il faut faire pour réussir et je réussis devant toi ok donc c'est ça le processus le processus dérive c'est D comme déchiffrage on déchiffre la partition ensemble E comme extraction on extrait les phrases difficiles on les travaille séparément 3 c'est réintégration donc je réintègre les phrases qui étaient anciennement difficiles qui sont devenues faciles je les réintègre dans le morceau en connexion avec les phrases faciles I c'est l'interprétation rythmique on apprend à interpréter rythmiquement le morceau qui a joué à différents tempos V c'est le V comme variation mélodique on approche l'improvisation c'est à dire que plutôt que de reprendre le thème principal d'exactement la même façon on commence à le varier un petit peu le E numéro 2 ce sont les effets donc on ajoute des effets harmonica ce sont encore plus harmonica et le 7 c'est le solo donc l'improvisation et là on joue vraiment un solo sur le morceau sur les accords sur la mélodie etc et donc c'est ça la méthode dérive quoi et ça fait que donc j'ai essayé ça sur deux trois morceaux et puis on m'a dit mais génial quoi c'est exactement ce qu'il nous fallait parce que on travaille vraiment le morceau ensemble on est vraiment en direct il y a plus de deux heures de vidéo et voilà ça nous sert vraiment à travailler le morceau ce qui fait que si tu regardes bon la vidéo de présentation elle se regarde vite c'est juste la présentation du morceau le contact historique et puis j'explique qu'on va travailler la méthode dérive et après tu as cette vidéo si tu en regardes une par jour en sept jours tu sais jouer ton morceau quoi et alors tu n'as pas forcément sept jours pour y arriver ça c'est vrai qu'au bout de sept jours ah zut moi j'ai pas eu trop eu le temps j'ai pu travailler qu'un jour sur deux bah c'est pas grave de toute façon dès que tu prends un cours chez moi tu as un accès à vie donc même si tu mets 70 jours ou si tu mets 7 ans au lieu de 7 jours bon ben forcément tu vas réussir un moment ou un autre parce qu'il suffira de regarder les vidéos autant de fois que tu voudras bon évidemment je te rassure on met pas 7 ans ni 7 mois ni 7 semaines généralement maximum les élèves mettent un mois pour jouer le morceau si vraiment tu as des difficultés de grosses difficultés tu vas passer deux trois jours sur chaque vidéo voilà en trois semaines un mois maximum tu joues ton morceau et du coup ça te permet d'enrichir ton répertoire non seulement avec des morceaux sympas qui ont été écrits pour l'harmonica mais en plus ce sont des morceaux connus ce qui fait que tu peux les tu peux le jouer devant les amis devant la famille les petits enfants tout ça et c'est assez génial voilà bon bah du coup je te laisse je finis ma vaisselle de ranger ma vaisselle et puis voilà on se retrouve demain vous